2 passagers qui intriguent la police Ce vendredi 10 février, alors que Pierre Palmade a enchaîné plusieurs jours de fêtes et de stupéfiants, il prend la route, défiant toute prudence, pour se rendre au supermarché du coin. Dans son véhicule, deux hommes, passagers, qui assistent au terrible accident qui se produit quelques minutes plus tard lorsque l'humoriste sort de sa voie et percute la voiture qui arrive en face, blessant gravement trois personnes dont un enfant et une femme enceinte, qui a perdu son bébé par la suite. Mis en examen pour homicide involontaire et blessure involontaire ayant entraîné une hite supérieure à trois mois par conducteur ayant fait usage de stupéfiants commis en récidive légale, celui-ci a été placé en service d'addictologie. Mais ces deux amis, eux, ont été laissés libres, la justice estimant ne pas avoir assez d'éléments pour les mettre en examen, ils ont été placés sous le statut de témoins assistés. Pourtant Garriès va intéresser particulièrement la police, qui a déjà eu affaire à lui, l'homme, en effet, venait, le 2 février dernier, d'être condamné à 12 mois de prison avec sursis et avait été interdit de fréquenter un certain. Pierre Palmade, selon une source citée par le JDD et BFM Télévisions. Pour rappel, toute cette histoire se déroule en octobre 2021, dans le cadre d'une enquête de trafic de drogue. Sam Bouget travaille dans un fast-food, et lors de son arrestation en compagnie de complices, on retrouve sur lui une carte bancaire au nom de Pierre Palmade. L'humoriste est donc convoqué et raconte, sans omettre de détails, qu'il connaît effectivement Sam Bouget. Depuis plusieurs années et que celui-ci est en réalité payé pour lui injecter en intraveineuse une puissante drogue de synthèse. Un usage de stupéfiants qu'ils pratiquent dans le cadre du chême sexe et qui stimule l'euphorie et la libido selon eux. De longues soirées sous emprise de stupéfiants il y a des soirs où je suis fatigué et je dois être le seul con qui donne sa carte et son code à quelqu'un d'autre en lui demandant d'aller retirer un certain montant. Pour tout vous dire, je l'aille envoyer acheter des objets dans un sex-shop, raconte-t-il cette fois, en admettant connaître l'homme depuis plusieurs années et profiter avec lui de soirée sous l'emprise de stupéfiants. En revanche, il nie les prestations sexuelles tarifées, un témoignage plus ou moins confirmé par Sam Bouget. Qui a lui-même raconté leur rencontre sur une application et décrit la façon dont Pierre Palma d'aime qu'il le pique. Ressorti libre de cette histoire, malgré l'aveu de sa dépendance à la drogue et plusieurs autres arrestations dans le passé, l'humoriste a visiblement eu du mal à couper avec ses anciennes fréquentations. Pour information, Sam Bouget Jugé le 2 février dernier pour cette affaire, avait 10 jours pour faire appel selon les mêmes sources et n'était donc pas en tort le 10 février en étant dans la même voiture que l'humoriste. Néanmoins, couide de sa condamnation à 12 mois de prison avec sursis probatoires de 3 ans. Point d'interrogation Point d'interrogation Point d'interrogation Point d'interrogation Point d'interrogation Point d'interrogation